Donc là, vous avez vraiment été nombreux à aller sur la page d'Instagram Tarasuko. Puis dans ce bocal-là, je trouve pas mal de questions que vous nous avez posées. Donc, on n'a pas hâte de répondre à ça. Fait que là, Claude, on commence ça de même, là? Bon, c'est juste. Première question. Ça me stresse. On verra ce que ça donne. J'aime tellement faire ça, les Q&A. Voulez-vous avoir des enfants plus tard? Ça en ferait des beaux. Oh my God! Ça, c'est tellement des questions qu'on reçoit le plus, là. C'est la question cliché, genre, mais écoute, oui, on veut des enfants. Oui, on veut des enfants, mais pas tout de suite, parce que... On est encore jeunes, là, j'ai juste 23 ans, Mathieu a 25, puis pour vrai, on veut vivre notre vie d'adulte avant de comme... Ben non, en fait, on n'est pas vraiment des adultes. Chaque chose en son temps. On peut vivre notre vie, genre, d'enfant, parce qu'on a clairement un cœur d'enfant, donc on va attendre avant d'avoir des enfants. De toute façon, on est tellement immature que je pense que le bébé serait plus mature que nous. C'est drôle parce que ça revient tellement souvent, mais en même temps, je comprends l'espèce de filet que vous avez en nous voyant, comme toujours ensemble. Ça fait juste six mois, parce que... Tu sais, on est vraiment étance dans la vie, mais pas à ce point-là, là, tiens, on va prendre un break. Ah! C'est une bonne question. C'est quoi le modèle le plus confo de Parasuko et abordable, selon vous? C'est fou que la personne allait demander ça. Ben moi, sincèrement, je pense que... C'est drôle, mais c'est ce que je porte dans ce moment. Parce que c'est un kit que je pourrais porter, même chez nous. Les jeans sont vraiment confortables. Moi, j'aime vraiment les jeans Parasuko. Puis, je te dirais, le coton moatté, je le porte trop souvent, même que des fois, je l'oublie de le laver. C'est grave, mais... Je ne voudrais peut-être pas dire ça. Mais c'est vrai! Tu sais, je le porte tout le temps, ce coton moatté-là. Ben, tu sais, confortable. C'est vrai qu'en plus, il est super beau, tu sais, puis il est crampé, fait que tu n'a pas tout le temps trop chaud. Pour les gars, je vous dirais le kit tantôt que je disais que je pouvais mettre des biscuits dans mes poches. Ah oui, les pantalons avec les poches. Il était comme lourd sur votre place. C'est pas commentable, le tissu, t'as le fun. Abordable, je sais pas, c'est pas moi qui fais les bruits. Fait que je ne pourrais pas dire. Prochaine question! C'est vrai, tantôt. Que répond-tu à ceux qui disent que tu as trahi rime? Rio de Claudia Alexandre. Oh, Dieu! Non, ben il n'y en a pas eu, là. C'est tellement triste parce que... Est-ce que tu pourrais me laisser répondre à la question? Bon, arrête! La fin, c'est que les gens voient ça tellement de façon rough. Mais saviez-vous qu'on ne peut pas se rendre en finale à 25 concurrents, c'est le même, ça arrive. Si, automatiquement, si tu as 3, 4 amis, tu vas en décevoir un, tu vas te trahir un de ceux-là. Fait que, pense-le, arrêtez de penser aussi ultimement, puis aussi fataliste, relaxé, là. Elle ne l'a pas trahi, là. Le jeu, c'est d'avancer, puis il y avait un choix à faire. Si c'était pas elle qui éliminait Chris, ça allait être une autre personne qui allait éliminer une autre personne, puis ça allait faire chier d'autres gens. Oui, je comprends le monde qui dit que je l'ai trahi, mais en même temps, je ne pourrais jamais comprendre parce que dans ma tête, à moi, j'ai juste pris la bonne décision au bon moment. C'est tout. C'était pas une décision réfléchie, là, ni stratégique, là. En tout cas, prochaine question. Euh, donnez une chose qui vous dérange l'un de l'autre. Commence! Hum! Attends un peu, là. Il y en a plusieurs. La quête, toi-dessus! Bien, ce qui me dérange de toi, c'est que tu ne laisses jamais de chance. Non, c'est vrai. Tu ne laisses pas de chance. Tu en laisses plus, maintenant, mais tu es quelqu'un qui est très impulsif dans ta façon d'être. Puis des fois, tu parles. Tu parles, tu parles. Puis ça sort comme... Tu crois avoir le drastique. Bien, tu es drastique dans le sens que tu, comme... T'as une émotion qui passe vite du coq à l'âme. Tu comprends-tu quoi, je veux dire? Moi, je défendrais mon point en disant que je fais juste faire la décision qui est la plus logique, qui fait le plus de sens. Donc, c'est drastique parce que c'est ça qui fait du sens. Fait que je pousse pour que ça arrive, tu sais. Oui, tu pensais que j'allais répondre quoi? Non, je sais, mais je suis comme... Moi, peu importe le défaut que tu vas me dire, je le sais, là. Bien, je sais. Bien, oui, je le sais. Genre, tu le sais que tu es impulsif, là? Non, non, c'est chill. Moi, je dirais de toi... Lequel choisir, il y en a tant... Je ne pourrais pas te dire. Tu as fait la même joke que moi. Oui, je ne sais pas. On en a parlé ce matin, en plus, c'est quand, à quel point... Ah, oui. Il n'y a jamais de presse, mais quand tu as une obligation quelconque à faire, c'est si pressant de le faire, là. Tu es comme là, 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 puis tu viens tout stressé, puis rêve, juste comme, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, je ne respecte pas quand tu me dis un défaut parce que je sais que je l'ai. OK. Tu ne réagissais pas de même sur ma terre, tu vois? Oui, mais parce que là, je l'ai compris, maintenant. Prochaine question. Mais là, on peut-tu dire qu'on se aime? Oui, on se aime bien. Oui, oui. Comment peut-on se sentir bien dans notre peau, se trouver beau et belle? Oh, mon Dieu. Ça, là, c'est la question que j'en reçois quand même assez souvent quand je fais des 2NA. Puis, honnêtement, c'est le genre de question que je ne sais jamais quoi répondre parce que, tu sais, souvent, les gens me voient comme une personne qui s'assume à 100%, qui a une confiance en elle énorme, moi, je m'assume, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, quand je me regarde dans le miroir, je suis comme, « Oh, mon Dieu, t'es donc bien parfaite! » Tu sais, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, j'aimerais ça te dire, prends telle pilule puis tu vas te trouver beau le reste de ta vie. Mais c'est « embrace » genre tes défauts. Tu sais, t'as des défauts, mets-les de l'avant. Fait que aime-toi, toi. Peu importe ce que les gens te disent, si les gens te disent qu'ils n'aiment pas ta coupe de cheveux, qu'ils trouvent que t'as des trop gros seins, je veux dire, écoute, mais pas, c'est toi qui vis dans ton corps, tu devrais te sentir belle dans ton corps puis on sent que « **** » c'est tellement peur. Votre moment le plus malaisant. Moi, je le sais, ce serait quoi, à ma compte. Est-ce que? Pourquoi? On n'en vit pas beaucoup, fait que je le sais qui est fait ça. Ok, mais c'est quoi? Ben, c'est bien ça et c'est parce qu'il y a une bonne fois aussi qu'à un concert à Place Belle, il y avait un moment, il y a eu quoi qui était de table qui était arrivé, on était juste comme pas contents, on va s'en aller puis on était comme on avait hâte de genre juste elle et moi puis là, en s'en allant, des gens viennent nous accrocher « Hey, on peut se faire une photo? » Puis là, nous, on est comme « Oh, on fait le pop! » Puis là, il faut faire « Ah, oui! » « Allô! » Fait que là, on prenait une photo. Puis moi, il y a du monde qui me disait genre « Es-tu saoul? » « As-tu pris de la drogue? » Puis j'étais comme « Non, j'ai juste pleuré. » Là, on voulait juste sacrer notre camp. Les gens « Allô! » « Ça va être le fun de vous voir! » J'ai eu une altercation avec une personne là-bas puis en tout cas, là, les deux, on était comme « On s'en allait. » « On avait de la peine. » « C'était pas malaisant. » « C'est quoi votre plus gros point en commun? » « Ah, je sais, dis-en un, je vais en dire un après. » « Le point en commun le plus gros? » « Hum... » « J'espère que ça, il y en a plusieurs. » « Bien, il y en a plusieurs aussi. » « Je dirais, bien, tiens, notre point en commun, c'est vraiment qu'on aime ça les deux comme être la star qui shine quand on se présente quelque part « Salut! » Puis c'est ça qui fait quand je vois Claudie aller, je suis juste que « Ah! » « Go ahead! » « Fly, little bird! » « Amuse-toi! » Puis moi, je vais à soi puis je vais en garder. C'est notre plus gros point en commun, puis c'est ça qui accentue ma relation avec elle. Ça me fait du bien à moi. On n'aime pas se cacher derrière nos émotions. Donc, si on a envie de pleurer, de crier, de... Peu importe, on va se le dire puis ça va sortir comme ça a l'envie de sortir. Donc, je dirais qu'on est vraiment comme de très bons communicateurs pour de vrai parce que moi, c'est tout qui dérange de moi. Puis lui, il est supposé savoir. Comment va la vie d'appartement? Ça va bien. Ça va super bien pour vrai. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Moi, Mathieu, on aime ça être ensemble. Tu sais, on ne veut pas qu'on... On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. Mais quand on est à l'appartement, ça m'arrête des fois d'être dans le salon, que lui est dans la chambre, puisqu'on fait chacun nos affaires de notre côté. Ça a duré bien longtemps. Puis tu sais, moi, ce que j'aime de Mathieu, c'est que c'est vraiment quelqu'un... Comment je prénomme ça? Il est présent dans le sens qu'il veut tout le temps savoir comment tu vas. Il va te faire des petites attentions. Tu sais, ils vont faire la vaisselle, là, genre, je veux dire, moi, pour moi, c'est une attention par la vaisselle. Il plaît mon linge des fois. Non, mais c'est vrai! Ce qui fait que ça se passe bien, c'est que, tu sais, on est amoureux, on est amis, on est complets. C'est un petit peu comme... Toute la tarte, toute chaque pointe est complète. Ça fait que ça se passe bien. Ça fait, au bout du compte, un super bon match. Puis avec le temps, j'ai l'impression que ça s'amplifie encore plus, ça devient de plus en plus solide. Puis c'est ça que je trouve le fun de passer de plus en plus de temps avec toi. Si vous aviez la chance de refaire l'expérience au dé, le feriez-vous? Ben oui. Ben n'importe quand. À n'importe quand, là, moi, je pars demain matin, là. Tout le monde a la chance de le faire. Je vous le recommande, c'est tellement bon. T'en apprends tellement sur toi. Parce que là-bas, au dé, tout est amplifié. Les beaux moments sont si forts, les durs moments sont vraiment difficiles. Tes émotions, tu as juste ça à faire à les analyser. Fait que tu apprends à te connaître encore plus. Puis tu crées des liens tellement beaux. Puis tu as même la chance, en bonus, de pouvoir trouver ta petite compagne pour l'être. Tu sais, moi, je trouve que là, je tripe. Fait souvent qu'on se connaît, puis je le sais que je vais faire des ma vie avec toi. Tu sais, c'est comme... Moi aussi. Mais... Je te mets. Excusez-moi, my love. Euh... Mais c'était tellement malade, pour vrai, là. C'était l'expérience de ma vie. C'est cool, parce que tu remets en question. Tout ce que tu faisais avant, c'est qu'on rend la différence sur un autre monde, une autre planète. C'est malade, au bout. Si j'avais la chance de le faire, tu vois la boule à l'écran, là. Fais-le pour vrai. Vas-y, enjoy, puis tripe, là. Qui est le plus ouvert d'esprit et pourquoi? Hum... Eh mon Dieu. Ben, moi, il n'y a rien qui m'offense ou qui me dérange. Ben, moi non plus. Ça dépend. Tu sais, tu ne ris pas de toutes les jokes. On dirait que moi, je n'ai rien qui vit. Oui, mais c'est parce que je trouve qu'il y a une grande ouverture d'esprit et manque de respect. Manque de respect. Je veux dire, tout est drôle de l'amener de la bonne façon. Non, mais je pense que moi, j'ai vraiment une grande ouverture d'esprit quant à la société en général. Je ne sais pas comment le disquer. Je veux dire, quant aux gens... Peu importe les gens que je rencontre, tu sais, s'ils sont respectueux avec moi, c'est des gens que je ne vais pas juger selon leur apparence physique, selon leur personnalité. Moi, je pense que je suis vraiment ouverte d'esprit à ce niveau-là. Puis je suis aussi ouverte d'esprit en racontant mes histoires un peu à n'importe qui. J'aime avoir l'air folle, pour vrai. Je trouve que c'est un peu ça, ma marque de commerce. Donc, moi, quand je compte des histoires, je suis très ouverte d'esprit, puis je ne manque pas un détail. Mais tu sais, je dirais que moi, Mathieu, on est vraiment beaucoup ouverts d'esprit, les deux. Mais je crois qu'aller à O.D., ça t'a fait plus ouverte l'esprit que tu l'étais avant. J'étais loin d'être fermé. Non, non, t'as jamais été fermé. T'as jamais été fermé, mais tu sais, mettons, t'étais comme... Tu sais, comme je te dis, là, t'étais plus by the book, là, mettons. Bon, let's go! Il en reste juste deux. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'autre? Bien, c'est un peu comme la question de tantôt, à fond, notre plus gros pancrément ou quelque chose du genre. Mais... non. Comme on l'a dit tantôt, t'es ma complice, mon amoureuse, puis t'es ma petite deviante juste à moi, là. Fait que... Je veux dire, c'est vrai! T'as toutes les poignes de tarte que j'ai besoin dans un... dans une complice de vie, je dirais, là. Fait que je peux pas m'en aller mieux, t'as absolument à tout pour me plaire. Je suis vraiment content d'être avec toi. C'est ça que j'aime le plus de toi. Euh... Moi, ce que j'aime le plus de toi, bien, je te l'ai déjà dit 150 000 fois. Mathieu, c'est une des personnes que je connais avec le plus grand coeur. À la minute, tout ce qu'il peut me dire que je suis belle, me dire que je t'aime. Pis t'sais, c'est vraiment... c'est vraiment senti, là. Tu le sens, il te regarde, là, pis tu le vois dans ses yeux qu'il t'aime pour vrai, t'sais. Pis juste par ses gestes, juste par la façon de... de me toucher, par la façon de me dire des compliments, ce gars-là, moi, je sais qu'il a un grand coeur, pis il donne de l'amour à tellement de monde, pis... il va trouver une qualité à chaque personne. Pis c'est ça que j'aime de toi. Tu es bien gentil, ma love. Je t'aime. OK. Bon, la dernière question, ma love. OK. Bring it on. Le meilleur pour la fin. On va voir. Est-ce qu'on va se marier? Est-ce qu'on va se marier? Oui! I hope! Oh, oh! C'est ça! Oh, mon Dieu! C'est vraiment le meilleur pour la fin. Vous pensez vous marier d'ici combien de temps vous êtes vraiment... C'est pas vrai, mais c'est cool, parce que la question, la personne que l'a posée prend pour acquis qu'on va se marier, là. C'est comme, vous allez vous marier. Ben, j'espère qu'on va se marier. Non, mais... Oh! Tu sais, on le sait tous, là. Ben, je sais pas. La fin, c'est qu'il y a pas de prince. Moi, je vois ça, tu répondras après. Mettons, moi, ma réponse, ça serait... Le mariage, à mes yeux, c'est comme une espèce de... Bravo, my love! On a accompli de quoi de beau. Je veux pas me marier l'année prochaine, pis comme, après, rester ma vie avec toi. Je veux que, mettons, après 3-4 ans, on fasse comme... On est là, tu pourrais! Je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Tu sais, moi, le mariage, c'est vraiment pour consolider, on dirait, l'amour de deux personnes qui s'aiment déjà, mais qui ont passé par tellement d'épreuves. Parce que c'est pas vrai qu'il y a un couple qui reste ensemble 50 ans et c'est pas chicané. Je veux dire, moi, Mathieu, on le sait qu'on veut se marier. On le sait que quand on va se marier, ça va être le bon moment. On va le sentir. On est des personnes de feeling. On y va avec notre coeur. Ça va venir à nous. Mais, tu sais, on te voit déjà marier avec des enfants. Ça fait qu'en tout cas, bien, merci de vous avoir posé toutes vos belles questions. Tu sais, à O'Day, les gens nous ont associés à comme intense. On l'est encore. Mais là, on dirait que vous en apprenez plus sur notre personne. C'est comme là, on s'est découvert d'autres points communs. On s'est découvert des défauts. On s'est découvert, tu sais, des façons de démontrer notre amour qui sont différentes. Puis, pour vrai, je trouve ça cool de pouvoir partager ça avec vous. En tout cas, bien, merci beaucoup d'avoir envoyé vos questions à Palasco. Puis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à leur page parce qu'ils sont hot, là, genre... Je sais pas si vous voyez, là. Hé, là-dessus, on conclut! Salut! Merci! Merci d'avoir participé sur Rock'n. Fait que je recommence? Non, ça roule tout le temps, c'est ça, André? J't'arrive d'avoir. C'est parce que toi, tu plies déjà ta langue. Faut pas... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je peux recommencer? J'ai saisi! C'est bon! Donc, vous avez été vraiment nombreux à aller sur la page Instagram de Parasouko, puis vous aurez... OK, c'est bon, je recommence. Tu me regardais-tu, au moins? Tu veux... OK, ça continue... Non mais, my love, tu me regardais-tu? Ben oui! Aspire! Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire, est-tu un oiseau ou pas? Ben, moi, tout, je veux le demander! Donc, il y a une perruche dans la place. Oui, c'est bon.